Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader King et on s'était laissé, et bien on venait de manger un gros bout quand même du haut de la France et la Lotharingie avait perdu quelques territoires qu'on avait pu récupérer instantanément, je me suis jeté dessus, et on était coincés, on était coincés parce que là il allait falloir s'en prendre à la... j'avais pas vu que lui il était en train de me faire une revendication, non, du coup j'en ai plus besoin, il fallait s'en prendre à la Lotharingie, là on va pas avoir le choix, mais est-ce que je me mets à faire des revendications ? Ouais, santé, mauvaise, vous êtes souffrant, c'est ça en fait, est-ce que je me mets à faire des revendications avec lui, c'est risqué, parce qu'elle risque encore de servir à rien, donc je pense qu'on va gentiment attendre la transition, c'est vrai qu'on attendait aussi pour faire le duché, héritage, vous avez hérité du comté de Chalons ? Chevalier du loup tombe en désuétude, on avait un chevalier de loup nous ? Nous on n'avait pas de chevalier de loup nous ? Chevalier proclamé, vous pouvez exiger des paiements, ça j'aime bien ça. Alors, j'ai hérité de quoi ? J'ai hérité de Chalons ici, en même temps ça m'intéresse pas des masses, ça m'intéresse pas des masses, Chalons, est-ce que je peux pas te donner à mon petit-fils égoutteur ? Voilà, on va le récompenser avec Chalons. Ah c'est plus mon goûteur, j'ai plus de Sénéchal non plus, j'ai plein de sous, du coup grâce aux héritages, mais mon pensier est déjà en création. Ici mes hommes d'armes sont déjà bons, je n'ai plus grand chose à faire de mes sous. Une invitation, ça ne nous intéresse pas. Arme exotique, non. Un financement pour une armure, toi on peut te recruter et on va te financer l'armure, voilà. Du coup, j'allais dire tu serviras d'antiquaire, mais j'en ai un d'antiquaire. Voilà, oui, antiquaire j'ai déjà, moyen. Bah toi bonne, nommé. Oui. Voilà, médecin, il n'y a toujours pas de... bah non. Nourrice, champion personnel. Et je voulais un Sénéchal. Mon petit-fils, voilà, sera Sénéchal, comme ça le contrôle sera plutôt bon. Donc ça c'est fait, ici mon pensier on est en train d'attendre à la fin de la construction, qui est instantanément validé. On va mettre des remparts maintenant, ce qui n'est pas mal sur le fortin. Voilà. Alors ça dit quoi ? A mer cœur, vous êtes full amélioré. Et ici t'étais en train d'améliorer tranquillement. Bon bah tout va bien. Oui quoi ? Appel à la guerre. Je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la guerre de Tyrannie, le royaume de Castille. Mais c'est toi ! Ah oui, t'as une rébellion en fait. Oui d'accord. Il faut Palissade. Oui, Palissade on n'était pas en train de le rechercher. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Là on est sur Trébuchet. Non, on va plutôt se faire Palissade d'abord. Ça me semblera plus intéressant. T'es en guerre là ? Bouge pas, j'arrive. J'arrive le plus proche, c'est ici. Tout levé. Oui, merci, super. Bon, ça va nous coûter un peu cher de lever les troupes. Je commence à pouvoir enlever un petit paquet des troupes. Fin des études. Une descendance, Juliana. Je crois qu'on l'avait déjà, Juliana. Je ne sais plus. Accusée de sorcellerie. Qu'est-ce qu'on fait une sorcière présumée ? On aurait paysan satisfait si on la brûle. Sinon, à Clermont, on aura paysan contrarié. Oui, l'opinion populaire va baisser. Oui, boc elle brûle. Le roi n'est plus votre champion personnel. Ah, t'es devenu roi, toi. Non, mon armée n'est pas une pouponnière. Une descendance, date. Au moins, ce ne sera pas compliqué à retenir ça. Oui, non, mais pourquoi je t'influence ? J'ai plus besoin de t'influencer, c'est bon. Hop, abandonner, oui. Hop, la première armée, on va la décaler. On va décaler celle-là aussi. Tac. La fierté d'un neveu. Miko n'est pas parvenu à maintenir l'ordre dans sa maison. Oui, oui, oui. Ben... Ben, il deviendra mon rival. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, à quoi on va dédier mon armure ? Seul le seigneur me guide, bien évidemment. Dit le mec qui a été pêcheur toute sa vie. On apprend les secrets, oui, 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 oui. C'est ici que j'ai... Que j'ai mis les engins de siège ? Non. Ah, ils sont là-haut, mis les engins de siège. Nouveau mode de vie en attendant centralisation, voilà, parfait. Ok, on saisit des artefacts. Ah, Constantin est mort. Tâche terminée. Promouvoir la culture, ça, c'est fait. Du coup... Du coup, du coup... Parce que là, c'est un peu... Un peu problématique, là, les cultures dans le coin. Ça serait long de convertir tout le monde à ma culture. Mais bon, on peut le faire, petit à petit. Il y en a un, il a beaucoup trop de pouvoir, le duché de Viennois. Alors, il nous a fait une cote de maille. Nous, on a quoi ? On a Prouesse 7, résistance aux blessures. Sur Prouesse. Là, t'as du Prouesse 8. Prestige, là, on avait 0,01. Et là, on a 0,08. Alors, on n'a plus la résistance aux blessures. Mais c'est pas mal. Ouais, je l'aime bien. Et on a une lance, voilà, que je peux équiper. Comme ça, je suis bien. J'ai des artefacts de partout. Principal intérêt de l'éducation en intrigue. Oui, on lui apprend que c'est bien d'avoir des informations. Une descendance, Sancho. Non, c'est déjà pris. Isaac. Je ne sais pas si on en a un de Isaac. Bon, t'as gagné ta guerre. Parfait. Allez, on disperse tout. À mon pensier, ça a été construit. Ok, tout est construit. Bon, ben là, on est plutôt bon. Est-ce qu'on ne réformerait pas la culture tant qu'on a plein de prestige ? Je ne sais plus. On voulait mettre un truc. On voulait mettre un truc. Ça va me revenir quand je vais le voir. Légaliste. Je crois que c'est ça. Le très juste est plus courant. Le très juste. Acceptation des vassos. Jâtiment légitime. Limite de vassos plus 30. Coût de création des titres. Ouais, on voulait mettre légaliste. On peut... Ouais, mais attendez. Je vais mettre pause. Il ne faudrait pas qu'il meurt pendant que je fais ça. Ça ne coûte que 2000. Donc légaliste, ça pourrait passer avec quelqu'un d'autre. Le très loyal est plus valorisé. Bonus de long règne. Ouais, on va mettre ça. On va mettre plutôt la hiérarchie héréditaire. Du coup, les dirigeants avec des traits d'éducation médiocres tels que dépensiers indulgents ou conciliateurs naïfs provoquent la méfiance. Le très loyal est plus valorisé. Perte de tyrannie réduite sur tous les personnages occitans. Bonus de long règne. Coût de construction d'une propriété de type château réduit. Et coût aux contributions en impôts des vassos féodaux augmentés. Voilà, on va établir la tradition hiérarchie héréditaire. Parfait, elle sera prête dans 30 ans. Donc lui, il ne la verra sûrement pas. Négocie une alliance. Une alliance avec toi. Oui, oui, j'accepte si tu veux. Oui. Extorquer des sujets. Oh, bah, où sont mes loyaux sujets ? Pourquoi prendre un peu quand je peux prendre beaucoup ? Voilà, la question se pose. Négocie une alliance. Oui, il accepte, bien évidemment. Il accepte. On est pété de thunes. Combien ça me prendrait de fonder un ordre sacré ? Beaucoup trop de religion, oui. Dommage. Ah oui, et votre niveau de dévotion, oui, bah, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Consacrer la lignée, c'est mort. Il faut tellement de bonus pour faire la renforce et la lignée. Ici, il faudrait contrôler un lieu sain. Ouais, c'est pas évident de contrôler un lieu sain pour aller prendre un bout d'onglet. Non, moi, je ne vais pas aller prendre le pape. Vous voyez qu'il le prendrait bien, le pape ? Je pourrais fonder un empire. Rétablir les frontières carolingiennes ? Oh, ça pourrait être notre objectif final. Vous avez le titre Empire de France. C'est en cours. Vous avez un contrôle complet de la Francie carolingienne, de la Frise, de la Lotharingie, de la Bavière, de la Germanie carolingienne, de l'Ibérie carolingienne et de l'Italie du Nord. 300 ans pour faire ça. Oh, on y est presque pour la Francie carolingienne. La Frise, oui, c'est dans la Lotharingie. La Lotharingie actuelle, ok. La Bavière, il faudrait quand même que j'aille jusque là-bas. La Germanie carolingienne est quasiment entièrement à la Lotharingie. Libérie carolingienne, ah oui, il me manquerait un petit bout là quand même. Et l'Italie du Nord, ça inclut, ah oui, jusque chez le Pape quand même. C'est... Voilà quoi. Voilà, voilà. Donc on va se faire l'Italie. On va se faire l'Italie, on va se faire la Lotharingie. J'ai envie de dire au bout d'un moment. Italie, Lotharingie, Bavière, Venise. Ça va être un 300 ans pour faire tout ça. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Il fait partie du Saint-Empire romain. Bah oui, mais non, en fait. Normalement, là, c'était la France. Est-ce que je pourrais... Je pourrais fonder un... Je pourrais fonder... Je pourrais restaurer le Saint-Empire. Déjà, on pourrait tenter de restaurer le Saint-Empire. Mais on est plutôt dans cette idée-là. L'Empire de France, normalement. Regardez, on a les limites en bleu, là. Là, on en a même plus. Ah non. Ah non, c'est mon royaume. Oui, d'accord. Non, c'est mon royaume qui apparaît en bleu. C'est la carte qui est mauvaise. L'Empire de France, il me faut juste deux titres de royaume et 800 balles. Deux titres de royaume et 800 balles. Les 800 balles, on les a. Oui, allez, raquer tous. Là, j'ai besoin d'argent. Parce que du coup, je peux me faire un deuxième titre de roi. 400 balles. 400 balles et 800 balles. Ok, il me faut 1200. 1200 pieds 7. Si j'ai 1200 pieds 7, on devient empereur. Qui n'a pas rêvé de devenir empereur ? Ça peut être une idée. Pourquoi je veux aller chercher l'Empire ? Parce que l'Empire peut me permettre derrière, potentiellement, de vassaliser des rois. Et autant, là, l'Ottarangie, je ne pense pas que je réussirais à la vassaliser. Mais autant, par exemple, l'Italie. Peut-être qu'on a moyen de la manger sans combattre. Parfait, toi, tu viens me donner des sous. Ok. C'est le moment. C'est le moment. On va faire... Je pourrais rendre leur royaume aux Bretons. Je vais lire un roi de Bretagne. Allez, on va créer le... Non, parce que la Bretagne ne fait pas partie de l'Empire, normalement. On va créer... Le royaume de France. Et du coup, on va... On va inspirer l'Opus Francigenum. Il fallait Chevalier et Moulin avant. Là. Et du coup, l'Empire de France. L'Empire de France n'a pas de comté dur. Ah oui, vraiment, l'Empire de France a été délaître de la partie, quoi. Et donc, je ne pourrais jamais refonder l'Empire de France. Je suis un peu déçu. Mais c'est ça, l'Empire de France a été délaître de la partie. Oh. Oui, bah, c'est pas grave. On peut fonder le Saint-Empire. Où je crée mon propre... Mon propre... Mon propre empire. Ah, mais du coup, pour faire son propre empire. Ce qui pourrait être une idée pour refonder l'Empire de France. Il me faut un niveau de gloire de 4. Bon, ça peut se travailler, ça. La taille du pays doit être au moins de 120. On n'est qu'à 110. Vous avez au moins 3 royaumes. Bon, il faudrait créer un autre titre. Ah non, au moins un de ce qui suit. Ah oui, c'est soit on a 3 royaumes et 80 territoires, soit on a 120 territoires. Sauf que ça coûterait beaucoup trop. On n'a pas. On n'a pas. Ouais, mais j'aimerais bien recréer la France, en fait. Donc non, on va... Tant pis, je viens de créer un titre pour rien. Voilà, tant pis. Je redétruis le titre. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Le règne de la dynastie carolingienne a pris fin. Le royaume de Francie a enfin échappé à leur emprise. Avec moi, comme futur roi, nous avons... Ah. Ah, le royaume de Francie devient France. Voilà, mais attendez. Et qu'est-ce que quoi ? Voilà, je crois qu'il a merdu. Ah, c'est ça, il a complètement merdu. Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé dans le jeu à un moment. Du coup, il a... Il a détruit l'Empire de France. Le titre d'Empire de France, qui est très bizarre. Très, très bizarre. Mais écoutez, ça arrive. C'est pas rare. Les petits bugs dans ce jeu. Les petits soucis, en même temps, les parties sont tellement longues, il y a tellement à gérer. Vous avez rendu l'âme. Le roi Sancho d'Aquitaine repose dans les bras du seigneur à l'âge de 65 ans. Il est mort de vieillesse. Chasseur passionné. Il aimait passer des semaines entières dans la nature, à la recherche du gibier le plus insaisissable. Ah bon ? Aussi connu sous le nom de tueur d'enfants, mais ça, on l'a vite oublié. Et d'extorqueur de sujet. Mais on l'a vite oublié. Et de sang-cœur, mais on l'a vite oublié aussi. Le roi Daniel monte sur le trône. Sa sagesse et son érudition font attendre de son règne progrès et l'innovation. Il a 47 ans déjà, Daniel. Mon fils a 25 ans. Ah, tu veux pas mourir, Daniel ? Genre là, maintenant, bam, non. Tu te sens bien, non ? Tu te sens bien, bon. Tu te sens bien, mais à la rigueur. Est-ce que c'est pas toi qui pourrais fonder l'Empire de France ? Ça se négocie, ça se discute. Tu es full érudition. Ce qui m'arrange pas. Quoi que si, parce qu'on pourrait améliorer ta santé. Ah oui, puis tu es érudit, érudit. Ok. Bon, on va faire un intérêt en médecine, alors. On pourrait potentiellement améliorer ta santé, donc avoir un règne plus long. Ça peut se négocier. Il me faut, il me faut, il me faut, il me faut, il me faut un bon intendant. Toi, tu es un bon intendant. Il me faut un bon maréchal. Toi, tu es un bon maréchal. Toi, tu es un bon maître espion. Et oui. Les chanceliers, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as que 10 en diplomatie. Mais bon. A défaut, bah voilà. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Est-ce qu'on n'essayerait pas de s'attaquer à l'idée ? Ouais, non mais prendre tous les territoires en un, ça va être un enfer. Il faudrait que je trouve des prétendants. Ça, c'est bon. Ici, quoi ? Ah oui. Tu es humble et compatissant. Oh, ça va changer du précédent, toi. Bon, bah tant pis, on va le pardonner. On va accorder les audiences. Votre nouveau roi est là. Entrez. C'est quoi vos problèmes ? Pendant un bref moment de silence, et avant que mon requérant comprenne que c'est à son tour, je vois le duc bonuslot qui se mordit la lèvre. Mon seigneur, les sourires et les rires font un excellent indicateur d'une cour vivante. Tu veux un bouffon ? Je me pencherai sur la question une autre fois. Le comte s'approche de moi avec une posture plus droite que d'habitude et visiblement impatient de ce qu'il a à dire. Mon seigneur, vos sujets ont besoin de temps en temps d'un rassemblement joyeux où ils peuvent oublier leurs soucis. Je financerai volontiers une fête, même si elle est organisée officiellement par vous, car c'est pour le bien du royaume. Mais j'attends une faveur en échange. Non, je ne donne pas de faveur. Mais ton idée de fête est intéressante. Togo, une émissaire de ma connaissance, le roi de Bavière, se présente à ma cour. Roi Daniel, il a été porté à l'attention de mon seigneur Lige que vous hébergez Viola, une revendicatrice légitime. De qui ? Juste ma courtisane. Oui, emmenez-la. Donc on a dit on est quoi nous ? Compatissant, humble, ambitieux. Ah bah ça colle à l'heure et de faire un empire. Penseur perspicace, érudit, contrit, membre de cour diplomatique. Ok, tu es bien. Bon. Une fête. Une fête. Une fête. Festin. Festin. Planifier un bon festin à Clermont. Invité d'honneur, lui, qui ne m'aime pas. Et on fait péter, bien sûr. Voilà. Le bon festin. Partout où je vais, la rumeur colporte le récit des exploits de mon père, le roi Sancho. De près ou de loin ? Ah oui, je me demande si je resterai humble. Je ne suis pas humble. Je ne suis pas humble. Vous perdez le très humble. Vous obtenez 70 de stress critique. Oh là là. Bon, ça m'arrange que tu perdes le très humble. Mais je suis devenu arrogant. Je suis devenu arrogant. Tu perds. Il part bien, ton règne. C'est sûr que tu ne veux pas, là, laisser la main à ton fils. Le prince Simon. Moi, ça me paraît bien. Non. On négocie. Personne qui veut me tuer. Tuez-moi. Faction formée contre vous. Pour installer la duchesse sur le trône d'Aquitaine. Ouais, enfin... Ouais, 34 ans. Ton pauvre mari. Il a 72 ans. Ah oui, c'est la maison Carolingien Molévrier. Et c'est toi, là, qui fait chier. Bah, hop, on va t'influencer. Voilà. De toute façon, quand le banquet aura lieu, déjà, ça va aller un peu mieux. Il n'y a pas des trucs, là ? Vous pouvez demander de l'or à votre chef de la foi. Bah oui, on a toujours besoin d'or. Usurper le duché de Bourg... Ah oui, c'est vrai qu'on voulait faire ça. L'origine, usurper le duché de Bourgogne. Oui. C'est à moi. Oui, voilà, c'est moi. Duc de Bourgogne. Voilà. Toi, le griffon de Clermont-Ferrand. À Marceau. Mais il faudrait que Marceau devienne chevalier. Il faut que Marceau, 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 Marceau. Marceau, hop. Voilà. On te force. Pourquoi ? Parce que tu vas devenir le successeur, ici. Voilà. Vous pouvez choisir un tuteur. Qui c'est qui ne m'aime pas ? Tu vas aller apprendre chez mon chevalier, là. Hop là. Voilà. Négocier des alliances, oui. Le prince Simon, oui, on a négocié. Le roi d'Estonie, euh, beauf. Le prince d'Aquitaine, euh, oui. Oui, le roi de Castille, oui. Comte de Nantes, oui. Àquitaine, oui. Ouah, euh, si, allez, avec l'Estonie, on peut négocier, voilà. Bon. C'est fait. La transition a eu lieu. Est-ce qu'on a des gens qui ont des revendications sur l'Italie ? Bah, je suis déjà dans une activité. Zut. Je suis stressé, on va espérer que ça me déstresse, le repas. Faction pour la liberté, formez contre vous, bien sûr. Quand vous voulez, hein, le banquer. Cinq mois avant le début. Oh là là. Non, parce qu'on a des choses à faire, nous, pendant notre règne. À mesure que la renommée de ma dynastie grandit, la notoriété du glorieux symbole de la dynastie d'Auvergne se répand également. L'emblème de ma famille est désormais connu de tous, et on le classe parmi les grandes familles royales de la région et la plus haute noblesse occitane. En même temps... En même temps... On a une armure qu'on pourrait filer à quelqu'un. On a une armure qu'on pourrait filer à quelqu'un. Ça y est, enfin. On va pouvoir se faire un petit festin. On l'attendait. Ah oui, non, on est arrogant. C'est vrai, il faut que je me mette dans le personnage. Nous sommes arrogants. C'est moi qui ai tout fait. Voilà, la reine va voir ailleurs s'il y suis. Ok, il y a eu une petite farce. Arrogant, ambitieux. Il faut que je note. Je me sens bien, ça me déstresserait. Je suis en bonne compagnie. Je suis en bonne compagnie, ça peut être bien, parce que du coup, ça peut mettre des points. On perd du stress, parfait. Ok, je ne suis plus accablé par le stress. Ok, je perds du stress encore. Trinquons. Oui, mais je suis arrogant, donc ça me fait chier de trinquer. Par contre, il pourrait me détester. Oui, il m'en a besoin. On a besoin des fois. Oui, ça fait mal. Ça fait mal intérieurement, mais on avait besoin de le brosser dans le sens du poil, parce qu'on ne veut pas de faction contre nous. Donc, il faut calmer le jeu. Oui, qu'y a-t-il ? Je trouve ma nièce. Katarina assise sur le... Oui, 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 son génie. Oui, oui, bravo, génie. Faction, faction, faction. Oui, j'ai deux factions contre moi. Toi, à la rigueur, je peux t'offrir un petit cadeau. Regarde, bam. Une armure. Tu n'avais pas vu venir, celle-là. Parfait, la faction est dissoute et l'autre devrait se dissoudre aussi. Vous obtenez tolère les infidèles. Je me promène dans une ruelle animée avec mon ami. Quand il disparaît tout d'un coup, je me retourne et le vois alors en pleine discussion avec un marchand qui vend principalement des tranges petits bibelots. Sa transaction terminée, il revient tranquillement vers moi, son nouvel achat à la main. C'est une icône religieuse. Pas votre foi catholique, mon ami, mais de la mienne. Ah. Ah. On pourrait tenter... Est-ce qu'il m'en parle ? Est-ce qu'il m'apprend ? On est un érudit. Mais ça me stresse parce qu'on est arrogant. Oui, non, mais voilà. Super, tolérance. Il faudrait... Est-ce qu'on ne se ferait pas ? Il me faut de la foi. Il me faut de la foi, donc on va se taper un pèlerinage. On va se faire un pèlerinage pieux. On va aller au Vatican, c'est pas si loin. Ok, il me faut un maître caravanier. Bah, toi, t'es pas si pire. Nommé. Voilà. On va passer par pas mal de montagnes. Je vais embaucher un montagnard. Voilà, ça me suffira. Ah, ça, je ne peux pas. Par contre, là, oui, on peut emmener jusqu'à 20 personnes. Ça me coûterait 730 balles. Beaucoup de piétés gagnées. Ouais, allez. Bam. Je suis comme ça, moi. Je suis ambitieux, je suis arrogant. Moi, je paye le voyage à tout le monde. Vous allez voir ma gloire. Nous allons partir jusqu'au Vatican. Bon, ça nous a coûté très cher. Mais. Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée derrière. Je rappelle qu'on veut fonder un empire. Et ça coûte cher en prestige, en piété et en argent. Je regrette qu'on en arrive là. J'ai des preuves que vous doutez de Dieu. Si vous souhaitez mon silence, vous ferez ce que je dis. Non. Je suis incroyant. Super. En racontant à tous mes pensées à propos de Dieu, mon fils et héritier, le prince Simon, a convaincu les prêtres que j'étais un incroyant et que j'ai trahi le seigneur. Super. Vous obtenez donc un croyant pendant 10 ans. Donc, je gagne moins de piété. Vous obtenez le trait cynique. Vous perdez un en dévotion. Oh là 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 là. Ça va pas nous aider, ça. Après, j'ai obtenu 6dx qui me donne des bonus d'érudition. Bon, des malus de foi, mais c'est pas grave. Ah, t'es mon régent en plus. J'aurais peut-être dû checker le régent avant de partir. Quoi que tu es désintéressé. Tu es désintéressé, mais tu fais chiquer ton père. C'est bien. J'ai perdu un niveau de dévotion. C'est pas grave. Voilà, la faction contre moi a été dissoute. On est bon. La transition s'est bien passée. Il va falloir réfléchir maintenant à l'évolution du royaume. Voyage. J'ai entendu parler des exploits militaires des légendaires mercenaires cisalpins et en passant par Tortone, j'ai la chance de tomber sur l'un de leurs commandants hautement qualifiés. Montefeltrano affirme qu'il est le meilleur épaisiste d'origine cisalpine au monde et qu'il serait honoré de me servir en échange d'une solde juste. Oui. Oui, j'ai envie de dire. Oui, oui. Va venez mon cher. Je m'entoure des meilleurs. Un duel exigé. Mon nouveau copain, là, il pourrait aller combattre. Mais bon, sinon je n'ai pas d'intérêt pour le duel. Tout le monde piédine, machin. Et je crois qu'on est un peu beaucoup, quand même. On est 21. Ok, on va arriver au Vatican. Parfait, on obtient le trait pèlerin. Voilà, on est en train de pèleriner. Le roi Daniel, mon frère. C'est moi, le roi Daniel. C'est plutôt le prince Martin. Oui, voilà, le prince Martin, mon frère. Regarde le vaste site sacré de Rome. Rome est vraiment magnifique. C'est l'homme qui a construit cet endroit. Pas les divinités. Bam. Voilà, histoire de bien foutre la merde. Mais on est cynique en même temps. Pas sûr qu'on en tire beaucoup de piétés. On peut traduire la plaque. Traduisons la plaque que l'on croise, bien sûr. Parfait, voilà. Gain d'un niveau de dévotion. On a récupéré ce qu'on avait perdu. Une véritable relique. Venez acheter une authentique relique pour un prix qui ferait rire Saint-Mathieu pendant des décennies. Oh là, cela n'a pas l'air authentique, oui. Parfait, un nouveau trait. Et du coup, oui, on a santé de fer ici. Connais-toi toi-même. Je pense qu'on va prendre lavez-vous les mains. Un peu de gel hydroalcoolique et puis tout va mieux. On va essayer, on a dit d'avoir un long règne, même si bon, un ambitieux, arrogant, cynique, ça ne va pas être évident. Parfait, c'était super. On se fait 662 de piété. Et on est quasiment passé au niveau suivant pour être dévot-serviteur. Alors, regorgeant d'animaux sauvages de toutes sortes, la région serait, d'après Touma et moi, un endroit formidable pour une chasse. Oh bah, allez, on fait un petit défi contre Touma. C'est amusant. Voilà, et on a gagné le défi. On a gagné une patte de lapin. Le pape, est-ce que je peux t'offrir ? Attendez, laissez-moi essayer. Ah bah, j'ai pas le choix. Super. Ah oui, on est perdu, oui. Le pape, est-ce que je peux t'offrir une patte de lapin ? Voilà, c'est pas grand-chose, mais je vais essayer de t'influencer. Le pape, je vais avoir besoin de toi. Surnom, le bienveillant. Ah, parfait. Faisons honneur à ce surnom. Je suis le roi et je veux une part de pizza. Oui, non, merci de m'avoir prévenu que la pizza était dégueulasse. Là, j'ai des nièces qui sont emprisonnées et libérées toutes les 3 secondes. Ah non, on me dit pas qu'on... Ah oui, si la duchesse meurt, on perd des terres. Ensuite, on va perdre la Bretagne. Oui, mon maître espion m'annonce une grave nouvelle. Il est certain que mon propre ami complote contre mon neveu... Je peux demander de l'or. Bah oui, en soi, je vais avoir besoin de max pièces d'or. Merci. Une faction qui était formée contre moi. Oui, quoi, notre voyage est violemment interrompu par le bruit de la chair déchirée, des mâchoires qui grincent, ainsi que par les cris désespérés. Ah oui, quelqu'un qui se fait attaquer. Machin, aidez-le. Ce chevalier mérite mon aide. 52% de chance et moi j'ai 51% de chance. J'y vais. J'ai battu le loup. Oui, on va payer pour le sein local. Très bien. Faction formée contre moi. Oui, pourquoi, qui, quoi, quand, comment, autorité de la couronne. Toi, 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 pas content. Toi, pourquoi, euh, attendez. L'appel de la route. Oui, euh, très voyageur. Attendez, attendez, attendez. Pause. Vous, pourquoi vous n'êtes pas dans un duché, vous ? Vous, je ne pouvais pas former un duché ? Qui le duché de Bourgogne ? Qui est duc de Bourgogne ? Moi. Prince Simon. Euh, bah tu vas devenir duc de Bourgogne ? Tu vas devenir, euh, euh... Ah, tu ne peux pas l'obtenir parce que tu n'en hériterais pas. Eh oui. Je ne peux pas te le préfiler, zut. Euh, toi, t'es qui ? Ce n'est pas toi qui a formé une faction contre moi ? Toi, tu m'as l'air fort sympathique. Voilà. Accorder des titres. Eh, je ne peux pas parce que l'autre est... Attendez, je ne suis toujours pas rentré. Je vais attendre de rentrer. Je ne peux rien faire, voilà. Action contre moi, 10 août. Parfait. Fin de la régence, parfait. Donc toi, tu m'avais l'air fort sympathique. Te voilà, duc de Bourgogne. Bam. Voilà. Comme ça, ils m'emmerderont moins, là, les petits comptes. Bon. Le duc Bruno a fulminé toute la soirée et finit par laisser éclater sa colère au moment où je m'apprête à manger du caviar. On ne dérange pas le caviar. Je ne comprends pas pourquoi vous avez accordé le duché de Bourgogne au duc Reynaud. Ces termes reviennent de droit. Ne remettaient plus jamais en question mes choix. Petit merdeux. De 15 ans. Bon. On a de l'argent. On a du prestige. Et c'est la merde, là. Ça se bat en boucle. L'Italie, on n'avait pas de... Si, il y a des revendications. Ouh. Attendez, il a des belles revendications, celui-là. L'Italie est allée à la Lotharingie. Ça va être compliqué, du coup. Ça va être vraiment compliqué. Je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas pouvoir bien m'y attaquer. Ah oui, là... Parfait, rendez-moi hommage. Merci. Oui, donc on a l'Italie et la Lotharingie qui sont ensemble. Donc mes deux voisins qu'il faut que je récupère sont associés. Oui, tu veux quoi ? En sortant de l'église, mon ami et moi nous retrouvons en compagnie de quelques commerçants locaux. Je pourrais investir dans l'église. Mais comment savoir si c'est la volonté de Saint Matthieu ? Votre argent sera mieux ailleurs. Bougez pas, j'ai des... J'ai des projets. J'ai des projets. Vous pouvez vassaliser le compte. Le compte de qui, de où ? Attends, t'es quitté où, toi ? Là-bas. Et pourquoi, toi, tu veux être mon vassal ? Je veux bien, hein ? Propose, hein ? Une faction qui était formée contre moi. Une faction qui était formée contre moi. Une faction formée contre moi. Qui, toi, pourquoi, je sais pas. Je vais t'influencer plutôt que d'influencer le pape. Quoi ? Non, mais... Dégage, je veux plus le voir. Voilà, toi, je t'influence. Ok. Ça, c'est moi qui ai encore oublié de couper la sonnerie de mon téléphone. Vous avez l'habitude, à force. Bon. Faudrait que je bosse ma magnificence de cours. Non, mais je vais pas payer. J'essaie de garder l'argent, là. J'ai plus de chancelier. Oh, bah, ça tombe bien, toi, t'as un bon score de chancelier. Si je bosse la magnificence de ma cour. Si je bosse la magnificence de ma cour. Ce qui pourrait se faire, hein ? Ça me coûterait plus cher. Mais par exemple, je pourrais passer à une mode élégante. Quoique, est-ce que c'est le plus important ? L'activité festin réduira plus le stress. La puissance des complots personnels. Et le coût de recrutement des invités réduit. C'est pas mal, ça. Si je pousse, ça me coûterait 4 de plus en termes de finances. Qui est un peu cher. Ce qui me permettra de monter. On va faire ça. Voilà, mode élégante, nourriture copieuse, logement spacieux, de nombreux serviteurs. Et après, on pourrait pousser encore plus loin. Le but étant d'avoir une bonne magnificence de cour. Parce que du coup, comme j'ai une magnificence de cour assez élevée, meilleure acceptation de proposer la vassalité en fonction de la magnificence. Comme ça, je vais réussir à obtenir des vassaux sans rien faire. On a réuni un peu d'argent. Arranger un mariage. Oui. Parce que... Calculons. Calculons, calculons. Titre de royaume. Ça me coûterait 400 balles de former des royaumes. Donc, il nous faut 800 balles. Et on a... Nos 3 titres de royaume. Ok. On retient. On aurait donc les 3 titres de royaume. Il faut monter un tout petit peu le niveau de gloire. Ça va se faire. Il nous faudrait 2000 de prestige, on les a. 600 de piété, on les a. 1200 balles, sachant qu'on va dépenser 800 balles. Il nous manquerait... Il nous manquerait 110 pièces d'or pour pouvoir fonder un empire. Ça pourrait se goupiller comme ça. Et l'ordre sacré... L'ordre sacré, si je progresse encore un peu, on peut se faire aussi un ordre sacré. Il pourrait être pas mal. Il pourrait être pas mal, en vrai. Il y a moyen de fonder des trucs. Il y a moyen de fonder des trucs avec ce perso-là. Vous pouvez négocier une alliance avec votre frère. Il refuserait. Il n'y a plus d'artefacts. J'ai Adhemar, 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 Adhemar. À qui je le file, Adhemar ? Mon archevêque. Il faudrait que je passe illustre. Il faudrait que je passe illustre. Je vais avoir besoin d'argent encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait ? J'y vais ou je n'y vais pas ? Une descendance. Je crois qu'on commence à avoir fait le tour. Péir. Allez. L'ombre de la gloire. Lob. Prestige mensuel. Et oui, le gain de stress. Parce que le père est beaucoup trop connu. Ses pêcheurs seront jugés. Oui, tant mieux. Défier au jeu de plateau. Si je refuse, machin ne sera pas content. Oui, mais en même temps, je m'en fous de ton jeu de plateau. Pour l'instant, je suis occupé à réfléchir à la fondation d'un empire. Voici. Rien de simple. Ok, la faction contre moi a été dissoute. Donc, je n'ai plus de faction contre moi. Lui, je ne peux pas l'influencer parce que c'est un gamin, bien évidemment. J'ai l'argent. Bon. Ce que je fais va être très risqué. Ce que je fais va être très, très, très risqué. On va donc fonder le royaume de Bourgogne. Fonder le royaume de France. Ce n'était pas ça. C'était décision. Je ne suis pas rayonnant. Eh oui. Ah mince, c'était illustre. Je pensais qu'on y était. Ah non. Il faut que je passe rayonnant avant la fin de mon règne. Oh là. C'est pour ça que j'ai dit que c'était risqué. J'étais persuadé que c'était juste le niveau suivant. Non, c'est rayonnant. C'est-à-dire que c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Alors là, ouais. Santé de fer. Oui, oui, oui. Santé de fer. Vas-y, tu blindes là. Tu ne meurs pas là. Voilà. Me voilà triplement roi. Quand je vais mourir, ça va être le drame. Il faut que ma gloire, mon prestige, soit très connue. Donc, il va falloir qu'on bosse sur l'amélioration du prestige. Il va falloir qu'on bosse sur l'amélioration du prestige. Là, on n'a pas le... Vous pouvez vassaliser le compte... Qui ? Où ça ? Là-bas. Parce que j'ai un bout d'Aquitaine là-bas. Tout à fait. Oui, j'en ai un là-bas aussi. Oui. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est à Poitiers, là. Ah oui, il y a Poitiers qui est parti chercher. En même temps, je prends la bavière par l'autre côté. Il y a de l'idée. sur le duché de S. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. On va s'en sortir. Je vous le dis, on va s'en sortir. On va réussir à faire ce qu'on veut. Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut... gagner du prestige. Il faut que je réfléchisse à comment essayer de maximiser le prestige. Le problème, c'est que sans dépenser trop d'argent, il va être là le vrai problème. Écoutez, c'est sur ce dilemme et ce questionnement que nous, on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501